salut à tous bienvenue chez fadark c'est adrien cette fois ci c'est un petit tuto comme promis c'est un petit tuto sur le logiciel pinwell donc logiciel qui va servir à choisir à optimiser entre parenthèses ça reste encore de la théorie c'est des calculs à optimiser votre flèche pour pouvoir l'accorder à votre arc voilà donc c'est un petit tuto qui va se qui va s'adresser à les personnes qui commencent à déjà être un petit peu confirmé ou très confirmé c'est un tuto pour tout le monde voilà mais comme je l'ai dit auparavant si vous êtes débutant et si vous nagez un petit peu encore dans le monde des flèches avec tous les termes techniques un peu n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui s'appelle les flèches la théorie dans lequel j'explique un peu tout ça ça vous évitera un petit peu de nager dans mes explications que je vais donner sur ce petit logiciel alors c'est un petit logiciel qui existe donc sur android sur pc sur et sur ios maintenant moi je vais vous faire le tuto directement sur mon téléphone sur android mais après les restes des interfaces restent les mêmes donc ça ira très bien pour la version pc ou la version apple voilà allez c'est parti allez c'est parti donc quand on ouvre ce petit logiciel alors si vous venez de le télécharger la première fois que vous utilisez on va arriver tout de suite sur ce qu'on appelle un peu ça va être un peu notre écran principal d'accord si c'est la première fois que vous téléchargez ce logiciel je vais faire le tuto là dessus et que vous souhaitez acheter les bases de données des flèches les bases de données c'est ce qu'on a là ça va vous donner un peu tous les tubes carbone de références qui sont existants voilà donc ici en bas vous avez un petit panier avec marque et store on clique dessus et là dessus on a plusieurs choses qu'on peut acheter en premier lieu on a la date à base de 2022 donc c'est tous les tubes carbone qui sont sortis en 2022 bon début de 22 de par grand chose mais je vous conseille quand même de l'acheter parce que ça vous donne quand même les tubes qui sont sortis même en 2021 ensuite en dessous vous avez qu'il change futur je sais pas trop ce que c'est en dessous vous avez charge filter future ça ça permet de faire un peu une présélection du foc que vous souhaitez de l'énergie cinétique que vous souhaitez on va la réunion plus tard et en dessous vous avez save one record user record ça c'est pour faire une sauvegarde et là vous avez les cinq pour faire cinq sauvegardes alors quand vous cliquez dessus la doc voyez la data base aller à 7,99 et pour avoir une sauvegarde c'est 99 centimes et de sauvegarde c'est 2 euros comme je vous dis on à peu près en dessous de de moins de 10 euros c'est pas c'est pas excessif moi je vous conseille quand même de deux mois acheter la data base et au moins une sauvegarde moi vous faites ce que vous voulez la seule chose c'est que si vous achetez pas la sauvegarde à chaque fois vous allez ouvrir votre logicienne eh ben il va falloir rentrer les configurations votre arc et trouver compagnie donc au moins voilà comme ça ça vous évite ça vous fait gagner quand même du temps et à base je pense que c'est quand même assez important aussi allez on revient en arrière alors une fois vous avez acheté tout ça on va aller ici dans configure d'accord alors moi ce que je vais faire déjà je vais vous avez dans l'user record ici ça vous permet de c'est ça vous permet d'aller voir vos sauvegardes d'accord donc si vous avez acheté une sauvegarde je vous conseille de faire c'est d'aller ici dans le new file name de rentrer le nom de votre arc je pense que s'il ya de mieux à faire parce que c'est un peu les on va choisir des tubes par rapport à votre arc donc je pense que c'est un peu la base voilà moi j'ai nommé bottex 70 une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur save ça va vous sauver sauvegarder déjà vous avez déjà créé une ligne de sauvegarde d'accord moi je vais charger mes config ça m'évitera de tout le tour renseigné sur le niveau de l'arc on revient en arrière ici on lance son écran principal alors la première chose qu'on va faire ça va être de configurer son arc d'accord donc on va dans configure on verra on va souvent dans configure ici vous allez dans configure beau d'accord on clique dessus en premier lieu on a ibo velocity j'en avais beau velocity qu'est ce que c'est bas c'est la vitesse de sortie de flèche de référence donnée par le fabricant attention c'est une vitesse de référence vous verrez que après les sorties de flèche n'ont pas grand chose à voir donc moi mon arc il est donné à 335 pieds secondes d'accord c'est des fps draw lens et bien c'est l'allonge à laquelle votre arc il est réglé d'accord moi je l'ai réglé à 28 pouces je vous attention si jamais vous rendez compte que votre arc est bas et votre allonge un peu trop court soit un peu trop longue vous modifiez cette valeur sur votre arc n'hésitez pas à modifier ça sur votre sur votre liste petit logiciel aussi draw lens alors là je suis à 63 livres parce que j'ai fait des essais avant comme je l'ai dit moi j'ai un arc qui est réglable de 60 à 70 livres d'accord quand je viens configurer chercher un nouveau tube carbone une nouvelle flèche pour mon arc et bien j'aime bien me garder une petite marge de main d'oeuvre d'accord comme j'ai dit je suis de 60 à 70 livres et ben je mette au milieu je mette à 65 livres comme ça au réel quand je vais tester mes nouveaux tubes carbone je vais mettre mon arc à 65 livres et ça va me donner une petite plage de réglage en dernier lieu lorsque lorsque je vais faire mes essais au réel pour pour durcir ou assouplir ma flèche si jamais j'ai sorti de flèche enfin pour affiner mes sorties de flèche voilà brest age et ben c'est le bande de votre arc est d'accord donc comme on dit sa distance entre le creux de la poignée et votre corde ce qui c'est aussi une donnée qui est donnée pour votre fabricant donc moi c'est un arc il fait la 7 pouces de bande axel tout axel c'est le la distance d'axe en axe donc d'axe d'un axe des poulies d'accord du point de rotation des poulies on est à 31 pouces alors attention cette valeur là elle est donnée par le fabricant mais elle peut changer un peu changé par rapport à la puissance que vous donnez sur votre arc bon sur un arc à une qu'un plage de réglage de 10 livres ça n'a pas changé grand chose maintenant comme je dis il ya des arcs ou des plages de réglage qui sont plus grandes quand on vient resserrer les branches pour augmenter la puissance et bien on agrandit un peu cet axe donc ce que vous pouvez faire et bah c'est faire cette mesure avec un mètre en centimètre et puis vous diviser cette distance là par 2,54 ça vous donnez la distance d'axe en axe voilà où vous la mesurez où vous prenez les données fabricants ça vous doit mais c'est clair que sur un arc qui est réglable de 30 livres à 70 livres la distance d'axe en axe peut modifier peut-être d'un demi pouce ou autre voilà pensez à ça le percent of l'étoffe et ben c'est le pourcentage de l'étoffe qui est donné que vous avez sur votre arc qui est encore donné par votre fabricant moi j'ai un arc qui a 80% de l'étoffe alors toutes ces données là vous allez retrouver dans votre manuel de votre arc si vous les avez pas comme j'ai dit vous allez sur le site internet du fabricant et puis normalement vous devrez la retrouve voir les relais les retrouvés les télécharger en pdf ou alors sinon vous allez sur les sites d'archerie vous essayez de retrouver votre arc et puis c'est vrai que généralement les sites d'archerie ils remettent toutes ces données là voilà donc une fois qu'on a rentré toutes ces données on va sur donne pour valider ces données on revient en arrière et ensuite on va dans configure woes d'accord w o s alors ça ça va être quoi ça va être les accessoires que vous avez sur votre cordage d'accord donc le pipe site ça va être le poids de votre visette alors attention toutes les données qui sont là ce sont des données qui sont rentrés par défaut moi je me suis pas amusé approfondir aller chercher le poids de ma visette et tout après avoir vous pouvez approfondir vous pouvez aller peser votre petite visette ou alors vous allez essayer de retrouver si vous avez la marque et le type de visette bas sur le site du fabricant de visette pouvez retrouver la masse de votre visette le dit loup le dit loup c'est un peu plus compliqué au fond là c'est c'est le poids de la petite cordelette sur lequel on accroche fait des cocheurs bon je pense qu'ils sont pas trop mal après ça qu'on a des loups qui sont plus ou moins grands bon il faut pas un des loups non plus est immense mais bon voilà je suis resté à quatre grains je pense que c'est pas trop mal vous avez le noxette le noxette c'est espèce de petite ficelle de tranche fil qui vient emprisonner votre encoche sur votre arc alors il y en a qui en ont pas il y en a qui en ont moi j'en ai parce que voilà j'ai mis un des loups qui est assez large puis j'ai un décocheur qui est assez large voilà après chacun fait quand chacun fait quand même si vous en avez pas vous l'enlevez et silencer et bas sur le poids de vos silencieux qui a sur vos câbles alors là c'est pareil si vous avez retrouvé sur internet les silencieux normalement vous devez avoir l'indication des grains enfin de la masse en grains par pour vos silencieux moi je n'ai pas rentré et silencieux dfc eh ben c'est la distance de silencieux par rapport à vos cams voilà on pousse toujours donc une fois qu'on a rentré ça vous validez et vous revenez à l'arrière donc là on a configuré son arc ce que vous conseille de faire une fois que vous configurez votre arc vous allez dans user record vous cliquez sur votre arc et vous faites une sauvegarde d'accord allez on va sauvegarder on revient en arrière encore une fois et là on va commencer maintenant qu'on a configuré son arc à pouvoir se dire quel type de flèche je vais pouvoir mettre dessus alors alors moi j'ai tout de suite les stands les cinq classiques parce que j'ai chargé j'ai chargé ma sauvegarde comme j'ai dit quand vous ouvrez votre logiciel il vous met un peu des valeurs par défaut vous allez retrouver avec des flèches ici ça va être un peu ce que lui l'a choisi pour choisir des gens va choisir ici sa marque son fabricant de tubes carbone alors on va se dire regardez il y en a pas mal il y en a une au taquet on va se dire allez on va laisser chez black eagle tiens on va changer hop je vais vous faire le tour en entier et si vous choisissez bas la gamme de flèche le type de flèche que fabrique carnivores black eagle par vous avez les carnivores d'impact instinct ou close un peu tout on va partir et sur des carnivores et après au niveau du spin vous avez de plusieurs spin alors je vous dis tout de suite les j'ai tiré une île je sais pas trop ce que c'est je pensais peut-être des spins qui ont été contrôlés c'est possible je sais pas bon voilà après moi par rapport à la puissance de mon arc qui fait entre 60 60 10 je sais qu'en spin il faut que je sois à peu près autour aux alentours des 350 300 de spin d'accord mais ça de façon si on s'est trompé de spin on le verra on verra tout de suite allez je vais partir sur du 350 on revient en arrière donc on retrouve ici donc mais black eagle avec les carnivores 350 tout de suite après avoir choisi ces tubes on va aller dans configure configure et on va venir configurer sa flèche en figure à haut d'accord alors ici on a plusieurs données on a des données qui sont pré remplis ici d'accord c'est des données qui sont pré remplis par rapport au tube carbone que vous avez choisi donc on a pointe 1 de serre ouais ça c'est le poids de l'insert donc il vous met 14 grains c'est parce que le l'insert qui est l'insert alu qui est donné avec votre tube carbone quand vous les achetez et bien il fait 14 g d'accord shaft lens c'est la longueur de votre flèche la longueur de votre tube alors attention la longueur du tube elle est donnée du creux de l'encoche jusqu'au haut de votre insert d'accord on compte sans la pointe ou sans la lame la longueur toujours donc voilà cette longueur donc moi je suis à 28 5 voilà je vais pas y toucher pour l'instant shaft od ça c'est le diamètre extérieur de votre tube carbone alors comme je l'ai dit auparavant le diamètre intérieur il ne change pas si vous choisissez le diamètre 6 2 tous les tubes carbone selon les spins sont en 6 2 diamètre intérieur mais par contre ce diamètre extérieur il change selon le spin d'accord comme je vous ai dit plus on a un spin qui raide plus un diamètre extérieur qui va être fort mais pas cette petite valeur avec à peut être très utile simplement parce que si vous souhaitez changer d'insert et ben vous allez vous rendre compte que sont sur certains inserts et ben il va vous demander le diamètre extérieur de votre tube simplement parce qu'il ya des inserts vous avez sans remarquer vous avez une partie qui va rentrer dans le tube et vous avez une petite collerette au niveau de votre insert qu'il faut il au mieux qu'il bat que le diamètre de cette collerette et bas il corresponde au diamètre extérieur de votre tube carbone pour que ce soit le plus lisse possible voilà donc si vous cherchez des nouveaux inserts vous avez cette valeur qui est ici le shaft de gpi et ben ça c'est la masse de votre tube carbone en pouces d'accord donc c'est des grains par pouces quand paris donc ça encore une fois c'est une valeur qui est pré remplie donc toutes ces valeurs là chaque cpi shaft od point answer et bas ce sont des valeurs qui sont pré remplis d'accord donc nous ce qu'on va les mettre et bas c'est le point wedge c'est le poids c'est la masse de notre pointe ou notre lame donc là on va rester sur le standard on va passer sur du 100 grains voilà moi je tire enfin j'ai toujours que du 100 grains j'ai quelques 125 pour faire de pour faire des tests mais voilà c'est tout j'aime bien rester sur du 100 grains donc comme on a dit point answer ouais si vous changez le poids de l'insert et ben vous changez ici c'est un flet shaft linge et bas c'est la longueur de votre flèche longueur de votre tue d'accord mais je vous rappelle juste que quand on connaissait un nouveau tube carbone qu'on vient chercher faire des recherches là dessus on compte qu'on a un tube carbone qui est neuf donc qui va faire 29 5 ou 30 pouces et que d'ailleurs on va pouvoir recouper donc cette valeur là n'est pas fixe ça peut être variable shaft od et diamètre extérieur celle des pays c'est donc la masse du tube et ensuite on a vrappoué d'innoxa le vrap comme j'ai dit c'est une espèce de petit autocollant plastique combien coller à l'arrière du tube je pense que la masse est donnée par le fabricant sinon vous pouvez la peser voilà ça vous permet d'alourdir l'arrière de la flèche moi j'en mets pas flèche wedge alors ça c'est la masse d'une van d'accord donc là moi j'ai des vannes blazer 2 à fond 6,3 grain la vanne flèche quand c'est le nombre de vannes que vous mettez sur votre flèche moi je tire avec calvin chacun fait comme veut prier les petits essais à faire et tout bon flèche linge et bien ça c'est la longueur de la vanne moi c'est les blazers 2 ça fond de pouces de long flèche edge à fond 0 57 de hauteur d'accord 2 pouces de haut 0 57 de haut 2 pouces de long 0 57 pouces de haut pardon et flèche offset et bien c'est le décalage de vos vannes que vous avez mis lorsque vous faire vous avez fait l'empennage donc si vous mettez un 9 7 ou si vous faites un peu nage illicoidal et bah vous mettez la valeur d'angle que vous avez mis sur vos vannes donc moi j'ai mis un 9 7 de 2 degrés donc là on parle pas de 7 à droite ou 7 à gauche on donne juste la valeur de 7 d'accord si vous avez collé coller vos vannes droite et va vous mettez 0 degrés et si on a fait ce type donc on clique dessus et là on a plusieurs types de vannes ou de plumes donc on a vannes donc c'est tout ce qui est vannes plastique on a fiseur donc ça c'est les c'est tout ce qui est plus naturel on a les sping wings c'est des vannes plastique un peu particulière en forme de en forme d'hélice un peu c'est assez particulier c'est vraiment type et discipline tire sur cible c'est des vannes qui sont censés censés accélérer la vitesse de la flèche bon j'ai jamais testé je sais pas ce que ça vaut mais voilà sachez que vous les avez si jamais vous tirez avec les sping wings et ensuite on a les fobs les fobs c'est pareil c'est un empennage un peu particulier c'est une espèce de petit disque plastique rigide qu'on vient mettre combien coller à l'arrière de la flèche pour remplacer l'empennage bon il paraît que c'est hyper efficace moi j'ai jamais essayé mais voilà et à te donner que moi je suis je suis aussi chasseur j'ai pas envie de mettre un truc rigide à l'arrière de ma flèche qui peut coincer ma flèche dans le jb si ce truc là il bloque ma flèche dans le jb j j'ai tout perdu ce niveau hémorragie c'est pas bon du tout d'avoir une flèche qui reste dans le jb voilà on va faire souffrir animal plus qu'autre chose donc moi je reste sur des bannes je reste sur des bannes up bushing wedge alors ça bushing wedge qu'est ce que c'est c'est un espèce de petit anneau qu'on vient coller à l'arrière de la flèche au niveau de l'encoche ça sert à quoi ça sert à éviter de de casser le carbone au niveau de l'encoche parce que forcément l'énergie elle est transférée de votre corde verte votre encoche et vers votre tube carbone bon moi j'en ai jamais mis j'ai jamais eu de problème après il y en a qui en mettent ça permet aussi d'alourdir l'arrière de sa flèche si on a besoin et puis no couette j'ai la masse de votre encoche voilà donc ça vous trouvez sur le site du fabricant de l'encoche vous pouvez le peser voilà une fois qu'on a renseigné tout ça on va dans donne on revient en arrière et là normalement à peu près tout configurer on a configuré son arc on a configuré ses flèches et on a configuré ses accessoires de flèches et puis voilà vous vous trouvez fighter in use mais ça comme je vous l'ai dit c'est quelque chose que j'ai pas acheté ne faut pas faire et modif on peut prédéfinir après dans les matchs je vous montrerai plus tard et ben une valeur de type de spin une valeur de diamètre de flèche et puis rester une valeur de foc dans laquelle on veut être bon ça on verra plus tard on revient sur notre écran principal donc on a tout configuré et là on va venir sur cet écran principal et on va regarder cette petite jauge et c'est elle qui va nous dire eh ben si oui ou non le spin qu'on a choisi avec les accessoires qu'on a choisi ils sont bons donc en bas à gauche on a le petit wicker qui veut dire qu'on est trop souple et à droite on a le petit stiffer qui veut dire qu'on est trop rigide et en haut on se dit bien optimal et bien ça veut dire qu'on est bon d'accord donc là je vois par rapport au tube que j'ai choisi le spin que j'ai choisi en 350 et ben je suis un petit peu trop raide alors je dis bon on va voir on va peut-être essayer un 400 pour voir le destin 400 et ben je suis beaucoup trop souple donc le 350 il est pas mal on va rester sur du 350 toc alors attention quand vous changez votre tube carbone que ce soit ici ou que ce soit ici à chaque fois vous changez votre tube carbone retourner toujours dans la config configuration arrow vérifier qu'il ne vous ait rien changé d'accord par rapport à tout ce que vous avez rentré renseigner ça arrive des fois qu'ils vous fassent des petites modifs si vous changez par exemple un tube carbone ou d'une autre marque ou alors d'une autre gamme du fabricant il arrive qui vous change le poids de l'insert ici forcément ça va changer le spin dynamique ça va vous changer pas mal de choses et même des fois il peut vous mettre à zéro si le fabricant il vend ses tubes carbone sans un c1 donc vérifiez toujours à chaque fois vous changez de tube carbone et ben les les la configuration de votre flèche d'accord vérifiez toujours donc je me dis ben voilà mon spin 350 il n'est pas trop mal comme on a vu le 400 il est beaucoup trop souple et va maintenant on peut essayer d'optimiser un petit peu ce spin donc là il est un petit peu trop raide d'accord il va vers la droite donc je me dis que s'il est trop raide qu'est ce que je peux faire je peux alourdir l'avant de ma flèche sauf que là j'ai un insert d'origine je peux mettre un acer laiton ou autre mais bon sans passer un acer laiton ou autre on va tout de suite passer je crois que c'est 50 100 150 grains donc on va faire quand même bon en avant on peut changer là le poids de la pointe on peut passer sur une 125 mais comme je vous dis moi je garde toujours des flèches en 100 ou 125 enfin en 100 grains si j'ai mes lames en 100 donc je tire toujours des des pointes en 100 et puis eh ben on a toujours cette petite valeur l'achat flange la longueur de tube comme le tube n'est pas coupé on l'a acheté neuf il est encore à 30 pouces en mode 9 pouces et demi et on va aller l'allonger pour voir ce que ça donne si on l'a en 29 et demi on valide on fait en arrière et on est nickel donc si j'achète un tube je sais pas à quelle longueur il pré coupe leur tube carnivores pour un spin 350 mais si on l'achète qui fait 29 et demi eh ben on aura juste une toute petite coupe à faire dessus par rapport pour par rapport à la distance pour arriver avec une longueur de flèche creux de l'encoche et un serre d'accord ou de l'insert à 29 ennemis et donc là je vois que je suis optimal ici c'est cool attention cela reste théorique d'accord on n'est que dans du calcul voilà donc on peut se dire bon bah c'est bon j'ai trouvé la bonne flèche attention ici on a quelques valeurs qui viennent s'afficher qui va nous renseigner sur d'autres choses ici on a le statique d'accord donc 0 350 comme j'ai dit ça c'est le spin statique de votre tube carbone d'accord mesuré sur un moment d'essai au statique on à 350 forcément c'est un spin 350 mais c'est vrai que si on prend chez des carbonexpress on a un spin qui est un peu différent et ben statique qui va vous mettre la valeur de déformation voiture d'accord en millième de pouce comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo ici on a le dynamique le dynamique c'est quoi c'est la valeur de déformation calculée de votre spin lorsque vous décochez comme je vous ai dit quand vous décochez et bah votre flèche va se déformer et bah c'est cette valeur calculée de la déformation d'accord donc si je reviens en arrière on configure à euros je reviens 28,5 hop je valide on revient vous voyez que cette valeur dynamique elle a changé d'accord en dessous on a les fps fps c'est quoi et ben c'est la vitesse de sortie de flèche donc rappelez vous quand j'ai configuré mon arc on m'a demandé la vitesse de sortie de flèche de mon arc j'ai renseigné 335 valeur de référence donnée par mon fabricant et ben on en est loin on a 290 on a perdu 45 pieds secondes d'accord j'ai dit à beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte et puis l'énergie restituer leur cadre votre arc n'est pas totalement restitué dans votre flèche il ya quelques déperditions au niveau de votre cordage il ya plein de petits paramètres qui rentrent en compte mais surtout le poids de la flèche on doute bien que plus une flèche est lourde plus avoir magasiné de l'énergie l'énergie au niveau du départ mais donc plus ou plus à partir à moins vite d'accord mais alors à une énergie cinétique plus élevée j'y reviens juste après ici ta w donc là c'est la masse calculée de votre flèche d'accord donc il a calculé la masse de votre cube carbone il a calculé la masse de votre insert de votre pointe de vos vannes de vos encoches machin donc vous arrivez à la masse de votre flèche ça c'est quelque chose qui a peut être très intéressant selon les disciplines que l'on fait pour ceux qui veulent des flèches plus ou moins légère ou plus ou moins lourde chez que nous la chasse c'est bon moi je vais essayer d'aller chercher des flèches un petit peu lourde le gr lb et bien ça c'est un peu l'indication comme vous avez dit sur un arc et ben on a un peu une indication du poids de la flèche minimum à tirer sur son arc pour pas abîmer son arc comme je dis si on tire une flèche qui est trop légère ça revient un peu à faire une décoche à vide ça peut être dangereux pour son arc comme je dis pour un arc à poulies il faut compter entre 5 et 6 livres minimum 5 est entre 5 et 6 grains pardon par livre minimum moi je me base vraiment sur sur 6 livres minimum sur 6 grains pardon 6 grains par livre minimum et vous voyez là je suis à 553 pour moi on a une flèche qui est trop légère de toute façon ça se voit aussi ici on a une flèche qui fait qui est inférieure à 400 400 20 pour moi c'est une flèche qui est trop légère pour la discipline que je veux faire attention bon moi c'est comme je dis je suis chasseur je vais chercher des flèches qui sont supérieures à 400 grains et qui sont bien supérieures à 6 grains par livre on verra ça plus tard on passe ici on a le petit indication qui s'appelle k e k e qu'est ce que c'est et ben c'est l'énergie cinétique de votre flèche c'est quoi c'est l'énergie que votre flèche a emmagasiné lors de la décoche d'accord et qu'elle va restituer donc ça vous donne un peu alors j'avais trouvé un petit tableau sur le net pour les chasseurs ce que bon ça reste énergie cinétique sert beaucoup pour les chasseurs parce que va vous donner un peu le comment dire la force d'impact la force de pénétration de votre flèche alors plus l'énergie cinétique est élevé plus vous aura une force d'impact élevé j'avais trouvé un tableau comparatif sur le net mais il est pour moi il est pas bon il est faussé par rapport aux gibiers qu'on peut chasser par rapport à l'énergie cinétique bon moi ils me disent que supérieur à 65 livres et bas je peux aller chasser du très gros gibier du buf du grizzly du watipi la choix que moi je suis à 67 alors cette valeur là elle est donnée en pied par livre d'accord on se doute bien que cette valeur là selon la distance ça va baisser attention c'est une valeur de référence encore une fois mais apparemment avec cette flèche là et ce tableau là eh ben je peux chasser du grand gibier du buf et compagnie j'ai beau ok même si j'ai 65 livres une flèche qui fait 350 grains bas très sincèrement j'hésiterai déjà à aller chasser un chevreuil avec même j'hésiterai vraiment à tirer sur un sanglier avec encore une fois je rappelle il faut que la flèche la traverse au mieux il faut qu'elle traverse vraiment pour avoir une forte hémorragie et que l'animal il souffre le moins possible donc c'est clair et net qu'avec une flèche comme ça j'irai jamais tiré sur un sanglier et encore moi sur un buffle ou un cerf ou un grizzly donc ce tableau là voilà faites attention à ce que vous trouvez sur internet pour moi voilà en dessous vous avez le mo ça veut dire alors c'est le mémentum alors c'est une valeur qui en étroite relation avec l'énergie cinétique avec le ke donc voilà je vais pas rentrer une explication scientifique regardez énergie cinétique ça vous donne déjà une très bonne idée j'essaierai d'approfondir ça un petit peu plus tard énergie cinétique et puis le mémentum on verra ça un peu plus tard si si j'arrive à me pencher bien comme il faut et ensuite on retrouve son pourcentage de phoque ici donc ça comme j'en ai parlé c'est une pour moi c'est une valeur qui est assez importante par rapport à la discipline avec laquelle avec laquelle on veut faire on veut tirer là on est à 11 90 de phoque donc comme j'ai dit un tireur 3d nature qui tient en extérieur il va chercher aux alentours des 12% de phoque pour avoir une assez bonne correction de ces vannes pour un chasseur il va aller chasser il va aller chercher aux alentours des 15% pour vraiment bien alléger l'arrière de ces vannes pour caser vraiment encore plus de correction moi c'est clair et net que pour une flèche pour moi qui suis chasseur une flèche qui est inférieure aux 400 grains et qui est un phoque de 12% pour moi ça va pas du tout voilà mais je pense que pour un tireur 3d ou autre on est au dessus des cinq grains par livre je pense que c'est ça c'est une flèche qui correspondrait parfois un point pour un tireur 3d et puis bah voilà comme je dis un tireur en salle il va aller tourner aux alentours des 9 10 8% voilà voilà pour ces données là donc comme j'ai dit c'est quand même très intéressant faut pas regarder que ça il faut regarder ça par rapport à votre discipline regardez le phoque si vous êtes chasseur ou autre regardez énergie cinétique surtout regardez bien ça d'accord ne descendez pas en dessous des cinq grains par livre voire même des six grains par livre d'accord vous aurez une flèche plus agréable à tirer certes un petit peu moins rapide avec un taux de chute un peu plus élevé mais plus agréable à tirer avec une flèche un peu plus lourde voilà et pour les chasseurs bas vous avez un point d'impact plus important avec une flèche plus lourde voilà une fois qu'on a ça on dit on va c'est bien joli bon moi ça me plaît bien mais après les black eagle a son trop cher bon ok on a un petit bouton qui s'appelle ici new church d'accord on clique dessus et là il va nous trouver des matchs il m'a trouvé 310 matchs c'est à dire qu'il m'a trop se trouvait par rapport aux accessoires que j'ai rentré de ma flèche et puis au conférencement là qui m'a trouvé 300 autres types de tubes carbone qui pourraient correspondre et avoir un spin pas trop mal donc je me dis les black eagle sont un peu trop cher je vais aller je sais pas je vais aller qu'est ce qu'on a à 310 tiens chez skyland c'est un peu moins cher skyland bon moi j'aime pas trop cette marque mais voilà on sait que c'est quand même moins cher on va aller chercher les reuves là on voit que cette petite jauge elle a bien bougé attention comme je dis dès qu'on change de tube carbone on retourne dans configuration on figure à roue et là vous voyez 0% à mon avis c'est parce que c'est des tubes carbone qui sont vendus sans insert d'accord je pense que c'est pour ça qu'il m'a mis ça je vois ça le zpi 789 je suis pas beaucoup plus lourd mais bon s'il y en a qui veut faire de la 3d je pense que c'est pas trop mal on va remettre 14% 14 grains pour un tube pour un vincer classique on va dire voilà je reviens à peu près dans les mêmes les mêmes zones que j'avais tout à l'heure je suis un petit peu raide mais voilà je me dis bon bah au moins ça me permet de tout de changer de tube de tube carbone si mon fabricant il est trop cher et je vais changer passer sur un autre fabricant voilà je vais vous montrer par rapport à mes configs on va aller chez eston où est ce qu'il est est il est là hop et on va aller chez 6 5 à restant ils ont plusieurs plusieurs types après moi je suis passé sur les six cinq j'aime bien cette gamme parce qu'ils ont pas mal on vient orienter cette gamme là des systèmes vous avez les bonnes teurs on va dire c'est le premier prix son rectitude de 0,006 vous avez les hunter classique qui sont 0,003 de rectitude c'est un peu plus linéaire vous avez les matches qui sont en 0,001 qui sont là déjà c'est déjà des bons tubes mais attention il ya toujours une marche de tolérance sur tout ça et vous avez six cinq matrix c'est exactement les mêmes que les hunter classique avec un process un tout petit peu de fabrication tout petit peu différent ce qui fait qu'elles sont un petit peu plus légère d'accord voilà c'est tout moi j'avais testé les matrix à sont très bien et puis mais j'ai trouvé un poil trop légère je suis passé sur l'inter classique allez on va partir sur le hunter classique avec un spin de 340 attention on revient dans la configuration des flèches et voilà il m'a bien mis un insert de 22 c'est de 22 grains c'est ce qui est fourni avec avec les tubes carbone je vais mettre ma configuration à moi moi j'ai une pointe qui fait une pointe ou une lame qui font 100g je n'ai pas changé ici j'ai un insert de 22 grains mais sur ces inserts là sur la gamme 6,5 qui vous met un insert sur lesquels vous pouvez mettre un alourdisseur d'un serre vous pouvez visser à l'arrière de la serre d'un alourdisseur d'un serre moi j'ai un alourdisseur d'un serre qui fait 50 grains donc on est à 77 grains au niveau de l'un serre j'ai une longueur de tube qui fait 28,5 voilà là ça pas trop changé vous voyez chaque gpi fait 9,3 grains par pouce je suis déjà je suis déjà un petit peu plus lourd quand même c'est mieux après encore une fois ce sont les disciplines allez je valide je reviens en arrière et on regarde la config et ben c'est pas trop mal je suis un petit peu souple mais c'est pas trop mal j'ai une valeur de sortie de 256 fps alors vous avez vu comme j'ai une flèche qui est plus lourde et ben j'ai une valeur de sortie de flèche qui est un peu plus faible c'est pas très grave parce que j'ai une énergie cinétique un point d'impact et qui est quand même plus élevé on se rapproche de 70 donc j'ai une flèche qui fait 400 soit 73 grains j'ai un petit indicateur ici le grain par livre qui a 7,29 donc bah je suis quand même bien plus rassuré je suis bien au dessus de mes six grains par livre et bien au dessus mais cinq grains par livre donc j'aurai un tir qui sera plus silencieux pour la chasse c'est mieux et j'aurai un agrément de tir et puis une stabilité de vol quand même qui sera bien supérieure avec une flèche plus lourde qui avec une flèche très légère en extérieur donc voilà j'ai un énergie cinétique qui est projet de 70 mais surtout aussi et ben j'ai un phoque qui aux alentours des 15% ça veut dire que j'ai l'âge et l'arrière de ma flèche qui est quand même assez léger pour pouvoir être bien corrigé par mes vannes d'accord avec des lames c'est quand même assez important d'avoir une bonne correction à l'arrière de sa flèche voilà donc là je suis un petit peu trop léger on peut modifier ça bien sûr comme j'ai dit on peut modifier la première chose c'est la longueur de ce tube sauf que moi j'ai fait la connerie de couper mes tubes à 28 5 donc maintenant je peux plus modifier ça mais c'est pas grave parce que dans mon arc et ben comme j'ai dit je me suis gardé une plage de main d'oeuvre et donc j'ai un tube qui est un peu trop flou et ben je me dis que si je descends la puissance de mon arc et ben je vais être nickel voilà voilà d'où l'intérêt de se garder un peu cette plage de de réglages au niveau de son arc c'est d'accord il faut essayer garder le maximum de plage de réglages avant d'aller changer les pointes vous avez vu j'ai changé la puissance de mon arc mais je n'ai pas je n'ai pas touché au foc d'accord et puis si vous modifiez le sous modifié la longueur de votre flèche votre foc va pas énormément changer d'accord par contre si vous changer tout de suite et bas le point de le poids de l'insert ou le poids de votre lame ou de votre pointe à la boîte fois qu'il va tout de suite en prendre un coup donc voilà le poids à l'avant c'est bien le modifier mais pour assouplir aurait je dire mais faut quand même bien garder en tête et bas qu'il ya ce foc à respecter par rapport aux disciplines que vous faites donc si je fais un new church et ben là il m'a trouvé 598 tube carbone qui correspondrait oui j'ai quand même un très très grand choix je me dis que ben si jamais je veux passer sur des flèches d'un peu meilleure qualité avec une meilleure rectitude et ben j'ai plus qu'à chercher là dedans une marque qui forme des flèches de meilleure qualité ou autre ou si je restais chez sonne si je veux passer sur la axis ou autre voilà on peut choisir là dedans tout ce qui est un peu compatible voilà je c'est un très bon petit logiciel alors je vous conseille quand vous avez trouvé ça le truc un peu optimale d'aller dans configuration user record on clique sur son arc et on sauvegarde comme ça la prochaine fois que vous l'ouvrez et ben vous serez tranquille vous n'avez plus qu'à recharger votre truc et vous retrouverez toutes vos données que vous avez renseignées et puis les flèches qui vont bien donc voilà pour ce petit tuto par rapport à ce logiciel c'est un bon petit logiciel alors déjà je tiens déjà à m'excuser pour la qualité du son je viens de visionner le son un petit peu dégâle je suis désolé c'est la première fois j'utilise ce petit logiciel pour faire des vidéos directement sur téléphone bon petit aparté voilà vous voyez que c'est un petit logiciel qui est vraiment pas trop mal sur lequel on pourra enseigner pas mal de données et permettre d'éviter des erreurs d'acheter des tubes sans trop savoir vers quand on se tourne et puis de se dire après qu'on n'a pas le bon spin au moins on est quasiment sûr d'avoir un tube qui va avec un spin qui va bien par rapport à notre arc voilà bon après encore une fois ça reste de la théorie d'accord tout à partir sur le moment on est toujours dans le calcul et on est toujours dans la théorie et puis tout ça ça va venir s'affiner après avec le réel alors faites pas la même connerie que moi comme j'ai dit moi j'ai coupé mes tubes directement quand j'ai acheté à 28 5 simplement parce que avant je vais les 6 5 mais c'était des matrix même tube la même gamme sauf qu'ils sont un petit peu plus léger et donc cela c'est un petit peu plus lourd du coup j'ai un petit défaut j'ai un spin qui est un petit peu modifié du coup pas la seule marche de manoeuvre qui me reste maintenant et ben c'est de changer la puissance de mon trac dans mon arc donc je me suis un petit peu réduit bon c'est pas grave c'est j'ai quand même des très bons vols de flèche avec j'ai réussi à rattraper le coup mais voilà c'est un logiciel qui est bien il peut y rentrer pas mal de renseignements il manque pour moi une petite donnée qui peut changer la donne si au niveau des inserts comme je vous ai dit au niveau des inserts alu on a un insert qui rentre à peu près d'un demi pouce d'un centimètre un centimètre et demi si vous passez sur des inserts laitons ou des inserts acier et bas vous avez des inserts des fois et bas qui vont un peu plus loin dans le tube et bas ce qui fait que si ça va plus loin dans le tube et bas ça ça rédit votre tube et bas je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'est pas ça dans dans comme données dans ce petit logiciel mais bon après ça reste quand même assez complet comme je vous ai dit pas trop la bêtise laissez vous une petite marge encore une fois sur la longueur de votre tube essayez de calculer ou de mesurer quand vous recevez vos tubes vous armer votre arc vous demandez à quelqu'un qui vous met un petit trait au niveau de la fenêtre d'accord comme ça ça va vous donner la mesure minimum de votre de votre flèche d'accord et à partir de là dans votre logiciel et bas n'hésitez pas à rajouter au moins un pouce un pouce et demi en longueur de flèche d'accord un pouce et demi c'est bien vous rajoutez un pouce et demi vous essayez de trouver une flèche qui va bien avec cette mesure là un spin qui va bien avec cette mesure là et puis quand vous avez vos tubes eh ben n'hésitez pas à rajouter encore au réel quand vous allez couper vos tubes à rajouter encore au réel un pouce de plus donc comme je dis vous rajoutez un pouce et demi par rapport au minimum et vous rajoutez encore un pouce donc vous coupez vos tubes à deux pouces et demi en plus de votre valeur minimum ça ça va vous laisser encore plus une marge de main d'oeuvre si vous avez des tubes et bas aux tests qui sont trop souples eh ben vous coupez demi pouce par demi pouce et jusqu'à trouver eh ben la bonne raideur de votre tube ce qui va vous laisser une marge au niveau bas de vos tests au réel et puis derrière et pas vous avez encore pour affiner eh ben la puissance de votre arc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne fan arc si ça vous a plu une fois une fois je me répète pour ceux qui ne savent pas il y a aussi un groupe facebook qui s'appelle les fans arc sur lesquels vous me retrouvez vous retrouvez aussi d'autres chasseurs d'autres tireurs qui soient débutants vous confirmez donc si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à les poser bas sur ce groupe on sera un plaisir d'y répondre que ce soit moi ou que ce soit d'autres tireurs voilà et puis ça partage on partagera pas d'autres choses aussi sur ce groupe voilà bon bah écoutez je vous dis à plus tard dans une autre vidéo allez ciao